On a parlé à plusieurs reprises de ces petits propriétaires qui se retrouvent en grande difficulté parce que leur logement est squatté. Ce soir justement, les députés vont se pencher sur la question, tripler les sanctions contre les occupants illégaux de logement ou encore réduire la durée des procédures d'expulsion en cas de loyer impayé. C'est ce que prévoit notamment la proposition de loi du député de la majorité Guillaume Casbarian. Il s'agit, Alexandre Chauveau, de lutter contre le sentiment d'injustice des propriétaires lésés. Oui, et le texte a a priori de bonne chance d'être adopté grâce aux voix des Républicains qui ont amendé puis voté la proposition en commission mais aussi au Rassemblement national. Marine Le Pen avait en effet déposé une proposition similaire lors du précédent quinquennat, comme le rappelle Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. La majorité, ça lui arrive souvent en ce moment, court-circuit les meilleurs textes de l'opposition pour se les attribuer. Ce n'est pas très élégant mais ce qui compte au final, c'est que les propriétaires soient protégés de ces squatteurs. De l'autre côté de l'hémicycle, en revanche, une partie de la NUPES estime que cette proposition ne traite pas la question du droit au logement, pourtant fondamentale selon Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis. On a dans ce projet de loi un aspect de criminalisation, de condamnation qui ne règle pas le problème central, qui est celui dans les grands centres urbains, de logements trop importants, d'un prix du mètre carré trop important, de loyer trop important. Et si des gens squattent, comme on le dit familièrement, c'est parce qu'il y a un droit au logement constitutionnel qui n'est pas toujours respecté. Les débats commenceront ce soir à 21h30 et de vraies sauf surprises durer plusieurs jours. Alexandre Chauveau à l'Assemblée pour Europe.